Coucou Minati, j'espère que vous allez bien. Si toi tu es une nouvelle sur cette chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner, surtout active ta cloche pour toujours être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo. Ainsi, tu nous aideras à agrandir la communauté, à atteindre les 50 000 abonnés, mais surtout à toucher un bon nombre de personnes qui ont besoin de motivation, de soutien, d'encouragement afin de pouvoir porter leurs cheveux au naturel. Donc, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo et surtout à partager autour de toi. Voilà, aujourd'hui, je parlerai des cheveux, les démêlages, voilà. C'est toujours bien de commencer les vidéos, on fout rire. Voilà, je parlerai des démêlages. Ça fait trois mois que je ne me suis pas démêlé les cheveux. Et vous savez que le démêlage est une étape très importante dans l'entretien du cheveu. Quand je parle de ne pas avoir démêlé mes cheveux tout au long de ces trois derniers mois, c'est... Je n'ai pas utilisé de brosse démêlante ou bien de peigne, voilà, pour démêler mes cheveux. Mais sinon, je les ai fait toujours au doigt. Parce que, comme je disais tantôt, c'est une étape à ne surtout pas négliger pour l'entretien d'un cheveu crépu. Vous savez que nos cheveux s'en mêlent beaucoup. Et voilà, si on skip, si on saute l'étape du démêlage, on va se retrouver avec plein de nœuds dans les cheveux. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le résultat, en quelque sorte, de mes trois mois sans démêlage au peigne ou bien à la brosse, quoi. Voilà. Passons à la vidéo. Tout d'abord, avant de démêler mes cheveux, je fais toujours une étape de soin nourrissant. Soit c'est un masque protéiné ou un masque hydratant. Je préfère un masque hydratant. Pourquoi ? Parce qu'après un masque hydratant, les cheveux sont beaucoup plus souples. Voilà, surtout qu'il faut utiliser une brosse ou un peigne. Voilà, donc les cheveux sont beaucoup plus souples et faciles à démêler. Et pour ça, j'ai besoin de ma crème démêlante, qui est mon gel d'avoine. Voilà, je pense que vous avez déjà la recette de ce soin. Et ensuite, j'ai besoin de mes brosses, le peigne à dans l'âge et de la brosse démêlante. Voilà, donc ce sont mes outils que je vais utiliser pour démêler mes cheveux. Je passe donc à sectionner. Voilà, la prochaine étape, c'est-à-dire sectionner mes cheveux pour être apte à facilement les démêler. Voilà, donc je procède par section. Déjà qu'après mon soin, je garde toujours les twists. Je vous assure que le soin que j'ai fait avant était super hydratant. C'est la recette de mon prochain challenge. Donc, restez sur la chaîne. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines publications. Je vais vous partager la recette de ce soin qui est tout simplement magnifique. C'est la recette de mon prochain challenge, comme je disais tantôt. Voilà, donc il assouplit vraiment bien les cheveux. Mais j'étais choquée, quoi, de la douceur de mes cheveux. Donc, avant de démêler mes cheveux, j'applique un démêlant. Il faut toujours, toujours appliquer un démêlant avant de démêler ses cheveux. Ou bien, on ne démêle pas les cheveux à sec, non. Vous voyez que je commence à avoir appliqué le démêlant. Après, je passe aux doigts. Voilà les cheveux qui tombent au travers de mes doigts. Voilà, donc après avoir enlevé tous les nœuds avec mes doigts, parce que je me rassure d'abord avec les doigts qu'il n'y a plus de nœuds qui pourront être arrachés par le peigne, voilà, avant d'utiliser le peigne. Donc, je commence avec le peigne par les pointes et je monte au fur et à mesure. Voilà, lorsque je sens que le peigne également, lui, passe tranquillement, je prends également, je prends par la suite, pardon, la brosse. Voilà, donc, ces étapes-là, c'est vraiment à respecter pour éviter au maximum de se casser les cheveux. Donc, vous voyez que, étape par étape, mais la brosse ou bien le peigne ne reste pas dans mes cheveux, il glisse facilement. Voilà, donc, voilà, il y avait une mèche qui avait dépassé, voilà. Je cherchais à la remettre et par la suite, dès que j'ai fini de démêler comme il se doit, je fais ma vanille et je serre bien aux racines pour éviter que les cheveux s'emmêlent. Voilà, donc voilà à peu près les étapes de mon démêlage que je vais faire tout au long de la vidéo. Donc, comme je disais tantôt, le fait de ne pas démêler ses cheveux avec la brosse ne veut pas dire que vous allez sauter l'étape démêlage lors de vos routines. Non, vous allez démêler vos cheveux au doigt tout au long de cette période que vous vous donnez. Voilà, et après, vous viendrez utiliser la brosse ou bien un peigne. Voilà, donc ça vous permet d'avoir moins de cheveux cassés, surtout par ces outils qu'on ne contrôle pas facilement lorsqu'ils sont dans nos cheveux. Voilà, donc je passe à la deuxième section, la deuxième vanille, voilà, je repossais de la même façon encore. Donc, ça sera fait étape par étape jusqu'à ce que je finisse toute ma tête. C'est vrai que j'avoue, 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 c'est pas parce que je prends soin de mes cheveux bien que je conseille et tout, que je vais faire comme si c'était facile. J'avoue que c'est une étape vraiment difficile parce qu'il faut être vraiment patiente. Voilà, à ce moment-là, pour démêler ses cheveux, prendre du plaisir de faire toutes ces étapes-là sans être fatigué, sans se plaindre, même à la limite. Vraiment, c'est vraiment pas facile, j'avoue, et ça te prend énormément de temps. Mais il faut aimer suffisamment ses cheveux et les comprendre pour traverser ces obstacles-là. Voilà, à ce moment-là, à ce moment-ci, pardon, la plupart du temps, j'utilise du maître de la musique. Voilà, il faut faire, voilà, quelque chose que vous aimez. Si vous aimez regarder des films, pourquoi pas? Mettez le film sur votre téléphone à côté et pendant que vous le faites, vous regardez un film en attendant pour faire passer le temps. Sinon, vous allez être vite impatiente et vous emmêler les cheveux ou bien les casser. Voilà, parce qu'il faut vraiment être patiente pour pouvoir prendre du plaisir de faire ça étape à étape, en douceur surtout, sans casser les cheveux. Voilà. Donc, voilà à peu près à quoi ressemblent mes cheveux après trois mois. Ils n'ont pas l'air vraiment des cheveux trop emmelés, vraiment. Ils n'ont pas l'air des cheveux trop emmelés parce que c'est une étape, comme je vous le disais. Je ne la saute pas. Je ne la fais pas tout le temps avec du peigne, mais je ne la saute jamais lors de mes soins hebdomadaires. Voilà. Je prends du temps avec mes doigts de repérer chaque noeud. Voilà, je les démêle, comme vous voyez en vidéo. Je prends vraiment du temps. Et lorsque je ressens qu'avec mes doigts, il n'y a plus d'obstacles dans mes cheveux. C'est à ce moment-là que j'utilise le peigne. Voilà. Donc, regardez. Voilà. Donc là, j'ai bien démêlé avec mes doigts. Donc, à cette étape-ci, la plupart du temps, c'est bon pour moi. Je fais ma vanille et voilà. Je passe à autre chose. Mais, comme ça fait déjà trois mois, c'est important d'utiliser le peigne pour aider certains cheveux qui sont censés tomber, à tomber, quoi. Voilà. Parce qu'il y en a avec les doigts. C'est limite quand même. Ça n'enlève pas tout. Voilà. Il y a des cheveux qui restent accrochés là qu'il faut qu'ils tombent. Voilà. Donc, je m'arrange à respecter toutes ces étapes-là et avoir un cheveu bien démêlé. Bien, je vais dire démêlé à fond une fois tous les trois mois. Ça me permet de diminuer la case et de retenir de la longueur. Voilà. Donc, regardez comment mes cheveux sont super bien démêlés et super doux. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à appliquer cette méthode pour pouvoir retenir de la longueur si vous avez des cheveux naturels, des cheveux crépus. Voilà. Donc, ça vous aide vraiment à avoir des cheveux qui poussent. On va dire ça comme ça parce qu'on aime bien tous la pousse. Voilà. Donc, j'ai fini de démêler mes cheveux d'un côté. Ça, c'était là. Le premier côté. C'est hyper facile. Mais bon, on adore. Ça, c'est nos cheveux. Et voilà. C'est comme ça qu'il faut les entretenir. Voilà. Donc, là, j'avais terminé mon démêlage. J'applique encore en plus mon gel d'avoine partout parce que là, je vais passer sous bonnet chauffant pour permettre au gel d'avoine également d'assouplir encore plus mes cheveux parce que c'est aussi son rôle d'hydrater les cheveux. Donc, voilà, à peu près. Voilà. Tout est bien qui finit bien. C'est super. Moi, j'aime bien ce moment-ci parce qu'après trois mois, j'ai bien envie de toucher mes cheveux super bien, démêler à fond, bien quoi que ce soit. et c'est toujours un plaisir de le faire, en fait. Voilà. Donc, à la fin, je vais vous montrer quelle quantité de cheveux j'ai perdu. J'enlève tout, j'ai réuni tout, tout ce qui est tombé pour vous montrer à peu près la quantité de cheveux que j'ai perdu parce que il y a beaucoup qui auraient crié que j'ai trop perdu de cheveux, mes cheveux se sont cassés. Regardez. Voilà, ça, c'est normal. Si après trois mois, je perds seulement ça, vraiment, c'est rien. Bon, là, je vais laver pour que vous voyez un peu plus parce que là, il y avait plein de gel d'avoine dessus. Bon, voilà. Voilà ce que j'ai perdu en quelque sorte après avoir enlevé le gel d'avoine dessus. Vous voyez que ce n'est pas si énorme que ça. C'est normal. Je passe maintenant sous bonnet chauffant et voilà, qui sont de laisser un peu les cheveux s'assouplir encore plus, s'hydrater et après, je rince. Et vous vous souvenez que j'ai fait un challenge qui finissait le 31 janvier. Voilà, et j'avais fait une photo. À peu près là, ça, c'est la photo du 1er novembre et du 1er février. je n'ai pas trop vu de différence. Voilà pourquoi je n'aime pas trop les lents et le 1er février. Vraiment, je n'ai pas vu trop de différence mais je vous avoue que je ressens que mes cheveux ont poussé. Voilà, ce n'est pas pour vraiment déstabiliser qui que ce soit. Voilà, je vais faire une autre vidéo où je vais bien expliquer. Voilà, donc ça, c'était juste pour montrer un tout petit peu. Maintenant, je vais utiliser mon eau de rinçage pour la fin. Voilà à peu près mon déménage après 3 mois de soins et ensuite on se donne de rendez-vous aux prochaines vidéos de mes natives. D'ici et là, portez-vous bien, restez connectés. J'ai plusieurs vidéos sur mes cheveux qui arrivent parce que beaucoup m'ont demandé mais Patricia, où sont tes cheveux? Voilà, mes cheveux sont là, mes cheveux sont là. Donc, restez connectés. Allez, prenez soin de vous. N'hésitez pas de vous abonner sur mes autres plateformes. Bisous, bisous, mes natives. Sous-titrage ST' 501